Revue d'armoire dans 5 minutes Dans cette nouvelle vidéo de modèle F1, je vous présente aujourd'hui ce qui était porté sous nos vareuses, sous nos vestes S300, F1 ou F2, les vêtements qu'on portait en haut pendant les saisons automne, hiver et printemps En sachant que l'été, on portait soit la veste seule à même le corps, soit la veste portée sur un t-shirt C'était qu'à partir de l'automne qu'on pouvait se mettre à porter tout d'abord la chemise F1 que je vais maintenant vous présenter La chemise F1 apparaît à la fin des années 70 dans l'armée de terre en remplacement de la chemise beige, la chemise classique qui était portée jusqu'alors sous le treillis Alors on a ici un modèle en fait armé de l'air parce que l'armée de l'air a adopté aussi la chemise F1 Et on la reconnaît ce modèle armé de l'air parce que la teinte est plutôt vert soutenu, un vert profond alors qu'on est bien dans le vert olive pour la version de l'armée de terre Donc la chemise F1 apparaît à la fin des années 70 et encore en service actuellement Au vu de certaines vidéos sur Youtube sur l'armée française actuelle Enfin tout récemment on voit encore des chemises F1 qui sont portées à côté d'autres modèles plus récents tels que les chemises UBASS Alors la chemise F1, qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle qui est très pratique Plus besoin de fermer avec des boutons agréables, qui est souple, qui s'adapte au corps, qui est un peu thermorégulant Donc c'est un modèle pratique qu'on va vite adopter Moi j'ai porté par exemple en PMTR en 1990, j'ai énormément apprécié Donc par la suite j'ai été au plus de clignons courts pour m'en acheter une chez mes F1 tellement j'étais heureux de porter ça Donc un vêtement très pratique qui se porte d'une façon réglementaire avec le col toujours ouvert Et le col porté en fait sur la chemise F1 doit être porté sur la varose comme on le verra dans la vidéo ultérieurement Le col ne peut être relevé fermé en fait que sur le terrain à titre de camouflage Les seuls boutons qu'on trouve sur la chemise F1 sont en bas des manches pour fermer les manches Sachant que la chemise F1 se porte toujours avec les manches baissées sous la varreuse et non les manches poulées Autre vêtement à avoir marqué les esprits pour les appeler ou les engager de l'époque Ce qu'on appelle la peau de singe Alors qu'est-ce que la peau de singe ? La peau de singe c'est un sous-vêtement chaud Alors là c'est le haut mais il y avait aussi le bas Le bas c'est tout simplement un caleçon long Qu'on avait franchement assez peu l'occasion de porter je pense Sauf pour ceux qui étaient dans les zones froides, les forces françaises en Allemagne ou en Alsace A Beach mais enfin bon pour ceux qui étaient dans le sud-ouest comme moi La peau de cochon on la portait rarement La peau de singe pardon Donc en fait c'est un sous-vêtement, une sorte de sweatshirt fourré Un peu comme du polaire, c'est l'ancêtre du polaire Donc là on a l'étiquette, la fabrication Donc Gilles c'est le fabricant, 1987 L'année de fabrication, 96 la taille On va maintenant récupérer un offre dans une brocante Payer je crois au moins de 10 euros, en tous les cas 5 euros il me semble Ou même moins je ne sais plus Donc très pratique, très chaud Pour ceux qui étaient frileux, bah effectivement ils appréciaient la peau de singe Et puis le pull, le pull réglementaire de l'armée française Collant V, donc Gilles toujours le même fabricant 1982 l'année de fabrication, 96 la taille Donc le pull, il se portait sous la vareuse aussi Il peut se porter sans vareuse Pour les gens qui étaient éventuellement dans les services Un service du régiment, un service Bon un pull qui est chaud, qui est pratique Pareil extensible, qui est agréable à porter La colle en V pour pouvoir un peu le dissimuler quand la vareuse est fermée Le clairon nous réveille Le canon nous appelle Le fracas des combats nous ensorcelle Ainsi chantait l'ancienne Vibrant aux souvenirs De l'épopée Que tous admis Que tous admis De ces charges épis Ces combats héroïques Qui rappelaient Qui rappelaient La purée Fantastique La purée La purée La purée La purée La purée La purée